Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui lundi 11 septembre 2017, dernière vidéo du mois de septembre où il y a l'éphéméride, puisque après les bonnes nouvelles arrivent, donc je serai absent pendant un petit temps, ici j'envoie les vidéos, j'ai enregistré quelques vidéos de manière à ce qu'il y en ait une qui soit publiée de manière automatique tous les deux ou trois jours parce que j'ai pas eu le temps de faire autant de vidéos que je pouvais, donc normalement tous les deux ou trois jours il devrait y avoir une vidéo à partir du 13-14 septembre jusqu'à début octobre donc déjà par ailleurs je m'excuse mais je pourrais pas modérer les commentaires, répondre à toutes vos questions répondre à linuxstrix.fr, c'est pas possible, j'ai fermé le formulaire de contact sur linuxstrix.fr parce que je vais être dépassé par les événements, voilà, donc vous pourrez par contre poster vos remarques dans les commentaires, j'y répondrai quand j'aurai deux minutes, voilà donc ce 11 septembre je vais vous parler d'un petit logiciel j'avais déjà présenté pas mal de... comment dire... j'avais présenté pas mal d'infos à propos de replay gain, de musique, easy tag, et bien on va continuer et sur Android j'avais parlé de Fubar 2000 ou je sais plus ce que c'était le nom du logiciel mais j'ai trouvé mieux, et j'ai trouvé mieux et vous le voyez ici, cet outil il est ici là voilà sous mon curseur Vanilla Music alors je sais pas si je peux le foutre en plein écran le Binz là, ce serait bien non, bon c'est pas grave, on va faire comme ça, au moins vous voyez le téléphone c'est pas mal donc voilà, il s'agit de Vanilla Music, je le lance donc par défaut il se lance sur la vue album, bon comme vous savez j'adore l'horodance, tout ce qui est années 90, l'horodance je kiffe donc par défaut moi la vue elle se met sur album puisque tous les titres que j'écoute, je les classe dans deux catégories d'album mix 90, dream, qui contient tout ce qui est de la dream music dream, trance, progressive, voilà, truc sympa et mix 90 où j'ai le reste du bazar, enfin là j'ai à peu près 1000, un peu plus de 1000 morceaux donc va falloir que je commence à subdiviser ce qu'il y a là dedans entre ce qui est des remix, des clubs, club mix ou des remix assez spéciaux et des chansons qui sont pas des remix donc voilà, donc il y a plusieurs, il y a plusieurs onglets donc artiste, c'est le premier onglet où on a un prix par artiste donc là bon, j'ai beaucoup d'artistes puisque la musique que j'écoute c'est vraiment beaucoup de choses, c'est pas qu'un artiste en particulier tiens d'ailleurs je viens de voir ici que j'ai deux fois les deux frères du quatrième étage et du coup, bon il doit y avoir un problème dans mes tags de chansons bon faudra que je vois ça plus tard donc là on a la vue par artiste, on a la vue par album voilà, donc mix 90, dream mix 90 on a la vue par morceaux, donc là c'est tous les morceaux à noter que là, en fait vous voyez toujours la même jaquette c'est ça en fait que je mets, je mets cette note de musique parce que quand il n'y a rien je trouve ça nul donc je mets cette note de musique il me faudrait que je conçoive une jaquette un peu meilleure donc ça c'est pas la jaquette par défaut du logiciel faudrait que je me fasse une jaquette dream music avec un bleu, un truc sympa bref, mais voilà, donc ça affiche les jaquettes bien sûr quand vous cliquez sur un morceau, voilà, vous pouvez lire vous pouvez tout lire ce qui est affiché lire à la suite, ajouter la file d'attente avoir des infos sur l'artiste, l'album bon, ajouter une liste de lecture, supprimer, pourquoi pas voilà, on a la vue par playlist donc j'ai pas de playlist, genre, fichier bon voilà, il y a tout plein de vues et vous pouvez accéder au gestionnaire de fichiers bon, alors pourquoi j'aime bien ce lecteur de musique bah déjà, il est gratuit il est open source il est disponible sur Github, vous voyez le site web ici, c'est vanillamusic.io et puis le issue tracker, c'est sur github.com vanillamusic, donc c'est du logiciel libre voilà, il y a tous ces gens là qui contribuent c'est sous licence MIT, voilà, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut il y a vraiment tout ce qu'il faut donc déjà, c'est sympa, pas de pub logiciel libre, gratuit, c'est tout bon alors après, pourquoi j'aime bien ce lecteur multimédia bah parce qu'il y a beaucoup d'options et des options assez sympas donc je vais en faire le tour de quelques-unes je vais survoler quelques options bon, là on a l'égaliseur, donc là vous pouvez égaliser ok, son aigu, grave, voilà bon, vous avez pas mal d'options Ripley Gain, donc Ripley Gain ça c'est assez énorme parce que hop, je prends mon kit main libre parce que je vais vous montrer un truc avec donc Ripley Gain bah ça permet, quand les morceaux sont tagués avec mp3 gain, par exemple pour le format mp3 et bah ça lit tous les morceaux à un volume équivalent donc soit vous activez Ripley Gain par morceau ou par album donc vu que moi j'ai un peu beaucoup de bazar c'est par morceaux vous pouvez activer le préampli du Ripley Gain c'est à dire que par défaut Ripley Gain harmonise le son de toutes les pistes à un certain volume sauf que c'est pas très fort donc moi je mets le préampli c'est à dire il fait un peu d'amplification et je mets ça à plus 15 dB sinon c'est pas fort du tout dans le logiciel donc on a la possibilité de faire du préampli on a une info voilà, les morceaux qui n'ont pas de Ripley Gain on peut diminuer le volume pour éviter justement de se retrouver avec les oreilles défoncées voilà donc ici on a une petite note comme quoi on peut pas écouter trop fort voilà on peut régler le volume pendant les notifications c'est à dire que dès que quand le GPS parle par exemple parce que le téléphone moi il me sert pour mettre de la musique dans la voiture donc quand le GPS parle hop on réduit le volume quand on reçoit un SMS le volume est résolu enfin est réduit etc quand il y a d'autres trucs on peut contrôler par un casque ou bluetooth le bip du contrôle casque alors ça c'est génial c'est à dire que vous avez un bip et vous pouvez contrôler le truc avec le casque c'est à dire que vous mettez votre kit main libre sur votre kit main libre vous avez un bouton pour décrocher et bien si vous appuyez une fois ça met en pause le lecteur si vous appuyez deux fois ça passe au morceau suivant voilà sortie externe seulement bon voilà ça empêche la lecture depuis le haut parleur interne bon ok c'est à dire que si vous cochez ça vous pouvez pas lire la musique avec le haut parleur du téléphone quand vous déconnectez les écouteurs ça met en pause automatiquement la lecture donc ça c'est assez sympa vous enlevez aux écouteurs parce que vous arrivez au taf ou vous débranchez la prise de la voiture hop et bien ça met en pause tout ce qui va bien et là vous pouvez lire automatiquement à la à la connexion dès que vous mettez votre votre prise jack dans le téléphone bon ça peut lire là il faut installer une application en plus donc moi je n'utilise pas cette fonctionnalité je branche et puis j'appuie sur le bouton de mon kit oreillette et la lecture se démarre voilà donc ça c'est pour la partie audio l'écran de lecture bon bah voilà vous pouvez ouvrir l'écran de lecture au démarrage voilà vous avez pas mal de choses vous pouvez personnaliser les glisser vers le haut vers le bas toucher la jaquette etc donc c'est à dire que vous glisser vers le haut vers le bas ça met piste suivante ou piste précédente je vous montre là je lis de la musique voilà donc on va juste laisser un peu le son voilà si je glisse à gauche ou à droite vous voyez ça ça déplace ça passe au morceau précédent ou au morceau suivant je vais mettre mes écouteurs voilà donc là on a la musique dans les écouteurs si j'appuie un coup sur la jaquette ça masque les contrôles ok et donc là je sais pas si vous allez entendre mais si j'appuie sur le le truc de l'écouteur voilà ça met en pause et si j'appuie deux fois sur le bouton de l'écouteur donc là je rappuie pour mettre en route et j'appuie deux fois rapidement sur l'écouteur hop on passe au morceau suivant et je rappuie deux fois hop on passe au morceau suivant alors par contre il faut appuyer deux fois vite voilà voilà donc là on passe à Galaxy Replove j'appuie deux fois hop on passe à Let the Rhythm Take Control de Activate & Company voilà donc là je m'en pose hop je débranche ça puisque j'ai montré ce que j'avais à montrer ici voilà vous pouvez mettre des morceaux en favoris vous voyez là j'ai 1016 morceaux dans la liste Mix 90 donc quand on a beaucoup de morceaux de musique ça fonctionne bien quand même donc je reviens dans les paramètres vous avez l'écran de la bibliothèque donc l'ordre des onglets voilà vous avez les différents onglets que vous pouvez afficher genre voilà vous voulez pas les genres parce que vous avez qu'un genre vous voulez pas la vue morceau voilà on peut afficher plus ou moins de choses l'action par défaut donc explorer bon je sais plus à quoi ça sert ça ok action par défaut de la liste de lecture lire voilà faire diffiner jusqu'au titre bon bref ça j'utilise pas trop voilà voilà on a les notifications donc ici on peut afficher des notifications pendant la lecture on peut jamais afficher des notifications par défaut voilà notification très verbeuse bon voilà ça j'utilise pas on a une fonctionnalité de secouer l'appareil donc ça c'est assez sympa quand je quand je mets le téléphone sur le sur la voiture on peut activer secouer l'appareil et en fait suivant la force de la secousse qu'on définit et bien on peut passer au morceau on peut faire une action bien particulière morceau suivant etc donc là par exemple si on met secouer l'appareil je reviens là bon je mets la lecture je vais secouer le téléphone voilà hop et on passe au piste d'après hop je secoue le téléphone on passe à la piste d'après bon vous voyez pas que je secoue le téléphone mais je secoue le téléphone voilà donc avantage ou pas ça peut vous servir ou pas bon il faut savoir que ça existe voilà moi je l'utilise que ponctuellement on a la partie jaquette où on peut charger l'illustration depuis le répertoire depuis média ou depuis les tags mp3 donc voilà on peut charger les jaquettes on a alors je vais revenir sur les fonctionnalités diverses après on a la bibliothèque multimédia donc là vous mettez vous pouvez mettre voilà utiliser le lecteur de tag interne vous pouvez indexer tel ou tel dossier donc là je l'utilise que là où je mets ma musique dans Adrien musique voilà j'exclus j'exclus des dossiers par exemple là j'ai des fichiers mp3 qui me servent pour la sonnerie pour les notifications j'exclus des dossiers et j'inclus que ce qu'il me faut que ce qu'il me faut voilà on peut scanner le système de fichiers nettoyer la base de données multimédia voilà et donc vous voyez j'ai 1110 pistes bon voilà donc on peut écouter jusqu'à 88 heures de musique il n'y a pas de quoi s'envahir sans s'ennuyer quand même et donc là 1110 pistes bon bah voilà donc ça veut dire que même quand j'ai beaucoup de quand il y a beaucoup de pistes ça fonctionne très bien le lecteur il n'est pas il n'est pas surbooké bon j'imagine qu'il y a des gens qui ont un peu plus de musique que moi donc ça c'était voilà la bibliothèque multimédia le thème donc si le thème standard nous plaît pas on peut mettre des thèmes d'arc des thèmes orange des thèmes d'arc orange voilà il y a l'embarras du choix vous aimez le bleu vous mettez du bleu vous aimez le rouge vous mettez du rouge voilà donc il y a un peu de thème bon moi je laisse le thème standard il y a de quoi faire on a un petit peu d'aide donc l'aide elle renvoie sur un site web voilà sur le github tout simplement le github du projet voilà et puis donc dans les fonctionnalités diverses il y a des trucs bien sympathiques du style vous pouvez désactiver le verrouillage de l'écran bon ok vous pouvez désactiver le verrouillage de l'écran lorsque la bibliothèque ou l'écran de lecture est affiché c'est utile dans la voiture si vous voulez passer d'une chanson à l'autre dans la voiture sans redésactiver le téléphone machin vous pouvez maintenir l'écran allumé et vous pouvez définir un délai d'inactivité donc c'est à dire que la lecture s'arrête typiquement vous utilisez votre téléphone pour jouer votre liste de musique que vous aimez et puis vous écoutez de la musique dans votre lit puis vous avez envie qu'au bout de je sais pas de 40 minutes ou d'une heure la musique s'éteigne comme une radio qui s'éteint au bout d'un instant et bien vous activez le délai vous mettez ici un délai une heure hop ça joue et puis au bout d'une heure le lecteur multimédia s'arrête tout simplement donc ça peut être utile dans le cas où si vous voulez écouter de la musique en vous endormant voilà après vous avez d'autres petites fonctionnalités touchez deux fois le widget pour ouvrir le lecteur vous pouvez créer des listes de lecture automatique vous pouvez utiliser l'API ScrobleDroid je sais pas à quoi ça sert mais ça existe émuler les notifications natives je ne sais pas trop à quoi ça sert mais voilà et on peut activer la prélecture donc ça j'ai activé typiquement ça charge le morceau avant j'imagine pour éviter les pertes de de niveau voilà si la carte SD est un peu lente ou autre il précharge des infos dans la mémoire de manière à ce que le MP3 ne saute pas voilà alors parfois le MP3 saute saute mais je suppose que c'est du c'est typiquement des morceaux que j'ai enregistré enfin que j'ai ripé d'un disque vinyle et je suppose que c'est le morceau qui saute parce que quand je vérifie quand je lis le morceau dans Clémentine ça saute tout pareil donc il faut que je retrouve le disque qui va bien et le ripé voilà donc il y a voilà il y a pas mal de choses pas mal de petites fonctionnalités c'est gratuit c'est génial ça marche bien voilà donc je voulais vous présenter ce logiciel qui s'appelle donc Vanilla Music disponible dans le Google Play Store évidemment et voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis rendez-vous au mois d'octobre pour de vrai et sinon j'espère que l'ensemble des vidéos qui se feront en replay vous plairont j'ai essayé de faire un petit peu de vidéos de jeux quelques petits quelques petits trucs sur ma thé quelques petits trucs sur sur de la console voilà un petit logiciel bon j'espère que j'ai essayé de faire un petit un petit mélange de plusieurs genres pour que tout le monde s'y retrouve pendant mon absence voilà sur ce et bien moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera forcément programmée allez ciao ciao